Bonjour, merci d'être là. RTU2 s'ouvre à vous aujourd'hui avec votre émission On garde le contact, l'interactivité c'est notre affaire. Et vous l'avez remarqué, l'afro-optimisme est la chose la plus défendue ici avec des consultants qui ont le profil qui correspond point pour point à ce que l'on recherche. Nous avons tour à tour M. Ismaël Diop qui est avec nous. Ismaël, bonjour. Bonjour Mohamed. Vous êtes promoteur du festival ici en Côte d'Ivoire, le festival des 18 montagnes qui s'annonce déjà très bien déjà parce que c'est généralement au mois de novembre. Mais cette année certainement il y aura un réaménagement dans le calendrier. Les précisions seront données plus tard. Merci d'être avec nous. La semaine dernière on a parlé de la scolarisation de la jeune fille, du déséquilibre école publique rurale, école publique urbaine. Votre position est la même dessus ? Oui, toujours. Toujours. Je dis toujours que pour qu'il y ait un équilibre, même en termes de développement, il faut que nous-mêmes on s'y mette. On ne peut pas attendre que l'État vienne balayer dans nos chambres. Parce que c'est ce qu'on attend à chaque fois. C'est pourquoi il y a vraiment un grand écart entre nos régions et les grandes villes. Et cette opinion n'a pas été tout à fait partagée par Seydina Sherif Ahmed qui est le président de l'Institut des civilisations noires. Seydina, bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour l'école publique rurale, mais aussi l'État doit assumer ses fonctions aussi à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. L'État, comme je l'ai toujours dit, le système scolaire global et puis le système scolaire quand même par région. L'État doit faire des tests sur qu'il y ait un système scolaire par région. Et quand c'est comme ça, ça prend en compte les atouts de cette région-là. Donc pour ma part, il faut forcément, en dehors des bâtiments, parce que pour moi l'école, ce n'est pas seulement les bâtiments, c'est le système, c'est ce qu'on donne, c'est le programme. Il faut que l'État essaie d'intéresser les enfants et les parents ruraux pour qu'ils puissent amener les enfants à l'école. Ismaël, qu'est-ce qu'on gagne à briser les inégalités entre les deux écoles, entre guillemets, entre l'école publique rurale et l'école publique urbaine ? Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on n'a plus d'inégalités ? On gagne une population stable, une population stable. Déjà, c'est une solution à l'exode rural parce que l'enfant n'a pas besoin d'envier les grandes villes et vouloir continuer ses études là-bas. Ou chaque parent qui est inquiet de l'éducation de son enfant ne va pas dire « écoute, je préfère envoyer mon fils chez mon frère en ville ». Donc ça va régler le problème pour le moment de l'exode rural. L'État a beaucoup travaillé là-dessus, ils sont en train de faire des universités dans les régions. Du coup, l'enfant pourra faire tout son circuit scolaire dans sa région. Et même après, peut-être que si les entreprises décident de se déployer partout dans nos régions, ça va aussi faciliter son... pour avoir l'emploi. L'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi. C'est-à-dire que si on crée toute une chaîne dans nos régions, à la fin, l'enfant n'a pas besoin de venir jusqu'à Abidjan. Et il faudrait aussi que les entreprises ouvrent leur appel à candidature dans les régions aux enfants qui viennent de ces régions-là. Voilà. On n'oublie pas, vous, internautes, vous avez contribué à la richesse de solutions progressives au problème d'inégalité entre l'école publique rurale et l'école publique urbaine. Cette disparité qui entraîne pas mal de frustrations. Et aussi, ça donne comme résultat des populations formées en escalier. C'est-à-dire qu'on va rappeler quelques problèmes auxquels sont confrontés les écoles publiques et rurales ici en Afrique. Quelques problèmes et puis on va avancer. OK. Pour ma part, il y a un problème de calendrier aussi. Parce que généralement, je pense que l'entrée scolaire coïncide souvent avec la période de la récolte ou la période de la séance. Donc là aussi, il y a un problème qui est là. Le second problème, pour ma part, c'est le problème de langue aussi. Parce qu'il faut qu'on puisse enseigner dans nos langues. Quand on enseigne dans nos langues, les parents peuvent être moins frustrés. Et puis, ça fait que les enfants... Si vous avez remarqué, généralement, ceux qui vont à l'école, quand ils n'arrivent pas à respecter ceux qui ne sont pas partis à l'école, c'est le fait que ceux qui ne sont pas partis à l'école ne peuvent pas les aider. Par exemple, si moi, je ne maîtrise pas le français, que ma fille vient de l'école, CP1 ou CP2, et puis qu'elle me demande, papa, 1 plus 1, ça fait combien ? Et que moi, dans mon étudiant, je ne connais pas ce que c'est qu'un plus 1. Et je dis, ma fille, je ne connais pas, mais elle ne va pas me respecter. Parce que ça dit qu'elle ne va même pas me faire confiance, elle ne va pas me croire. Et pourtant, c'est un problème qui est très délicat. D'accord. On ne va pas créer le dessus de la chose, c'était une parenthèse. Un retour sur le chantier de la semaine dernière. Excellente rentrée scolaire à tous et à toutes, madame, monsieur. L'interactivité est toujours présente ici, l'adresse, vous la connaissez. Et tout à l'heure, on sera dans l'autre studio pour retrouver Patrick Ndiaka. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de l'investissement en Afrique. Est-ce qu'on peut compter avec les jeunes ? Investir, c'est bon, investir, ça amène des richesses, ça demande beaucoup de moyens. Mais est-ce que les jeunes peuvent compter dans la balance demain sur le terrain de l'investissement ? Vous aurez l'occasion alors de décliner le sujet comme vous le souhaitez. Est-ce que les jeunes veulent investir et ont des problèmes avec l'administration ? Est-ce que les jeunes ont des bons projets, mais ont des problèmes de crédibilité ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? En tout cas, on aura l'occasion avec vous de le savoir. En attendant, direction l'autre studio, Patrick, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends. Très bien. Bonjour Mohamed. Bonjour téléspectateurs de notre émission En garde le contact. Merci. Alors l'adresse, on va la rappeler, www.facebook.com.fr En garde le contact. Oui, oui, oui. Une communauté forte de plusieurs personnes. Précisément combien ? En tout cas, quand on parle de la communauté, je suis vraiment très fier Mohamed. Et bien sûr, avec vous, chers téléspectateurs. Vous êtes plus de 2345 membres qui constituent la communauté En garde le contact. En fait, vos idées sont constructives et peuvent changer beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment de partir maintenant sur notre page Facebook de cette émission, d'aimer la page, de commenter, de poster vos avis pour qu'il puisse y avoir forcément un chamboulement dans la construction de nos idées. On va profiter pour passer le bonjour à tous ceux qui nous suivent, de toutes les capitales africaines, parce que cette émission est suivie dans pas mal de pays. On va rappeler le sujet, Patrick. Il serait important de dire que nous parlons de l'investissement en Afrique. Doit-on compter avec les jeunes africains ? Alors, je vous attends, je serai dans le plaisir de communiquer vos impressions sur notre page Facebook. Mais avant cela, tous les lundis, vous nous amenez à la découverte d'un pays africain. La semaine dernière, on était au Kenya. La semaine surpassée, on était au Kenya. La raison, elle est sûre, parce qu'il y a eu des remouss sociaux au Kenya. Dieu merci que les choses soient rentrées dans l'ordre. Cette semaine, vous nous amenez en Zambie. Mighty Zambia. C'est comme ça certains habitants de cette ville appellent ce très bon pays. Nous allons aller aujourd'hui en Zambie. Nous allons montrer la valeur de la Zambie. Nous allons montrer les richesses de ce très beau pays. Et ça sera certainement une sous-inspiration pour d'autres pays qui vont tirer pas mal d'exemples sur ce pays-là, justement. Il y a beaucoup de pays. Y a-t-il une raison au choix des Zambies, aujourd'hui ? Oui, la Zambie, parce que j'ai beaucoup remarqué que les Zambiens sont férus de conserver tout ce qui est naturel. On aura l'occasion, vraiment, dans notre développement, de l'en parler en long et en large. Mais d'abord, il faut dire que, Mohamed, la Zambie est un état d'Afrique sub-équatoriale, limité au nord par la RDC, au sud par le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie, à l'est par le Malayoui et le Mozambique et à l'ouest par l'Angola. Voilà, l'Angola. Il faut faire remarquer que c'est un état enclavé. Tout à l'heure, on va avoir des précisions en images sur le petit écran. La généralité sur le pays ? La généralité sur le pays, il faut dire que la Zambie a une superficie de 752 614 km² avec une population de 13 millions d'habitants. C'est quand même peu pour un pays assez vaste. Il faut dire aussi que la capitale, c'est l'Uzaka. La capitale, c'est l'Uzaka. La Mona, c'est le Quacha. Il faut dire que le franc CFA est légèrement au-dessus sur le Quacha parce qu'un Quacha correspond exactement à 0,09 franc CFA. Pour une fois, je dirais, sinon pour une fois, notre franc CFA est au-dessus de cette monnaie. La fête nationale est fixée pour le 24 octobre, c'est-à-dire dans ce mois, dans la dernière semaine du mois d'octobre. Bientôt. Alors, côté population, il faut faire remarquer que la population est inégalement repartie. Exactement, Mohamed. La population est inégalement repartie. C'est précisément les couloirs de la voie ferrée nord-sud aux Zambès, frontière du Mozambique et du nord de la province orientale. Nous remarquons qu'elles sont séparées par de larges zones presque inhabitées. Mais ce que nous remarquons par rapport à la population zambienne, c'est que nous constatons un afflux de la population rurale vers les villes. Et aujourd'hui, nous comptons exactement 58% de ruraux qui sont déplacés pour aller pratiquement dans les villes principales et principalement dans la capitale, l'Uzaka. Et la capitale, comme vous venez de le dire, est la seule ville qui atteint le million d'habitants ? Oui, la capitale est la seule ville qui attend le million d'habitants. Je le disais tantôt, je ne serais pas surpris parce qu'avec une superficie de 700 quelques kilomètres carrés, nous n'avons seulement que 13 millions d'habitants. Alors, il ne sera pas supprenant de voir que l'Uzaka est la seule ville qui compte à 1,346,000 habitants, pour être plus exact. Nous avons comme deuxième ville la principale la ville de Kitué, une canard, qui compte exactement à 401,000 habitants. Ensuite, vient la ville de Ndola, qui compte à 401,000 habitants, ajouté à cela la ville de Kabwe avec à 213,000 habitants. Et pour terminer, la ville de Shingola compte aujourd'hui 163,000 habitants. Le pays n'a pas mis l'accent sur une langue locale comme langue officielle. C'est l'anglais qui est la langue officielle. Oui, l'anglais est la langue officielle. C'est vrai, nous avons à côté de cela d'autres langues intéressantes qui sont toutes Bantu, d'origine Bantu. Nous avons par exemple le Bamba, le Nyanja, le Tonga, le Lusi. 72 ethnies au total. Voilà, deux ethnies au total, oui. 72 ethnies, pardon. 72. Oui, exactement, 72 ethnies au total. Mais la répartition, elle est quand même intéressante avec le Bamba qui compte, si nous parlons bien sûr des ethnies, le Mbamba qui compte exactement à 36,2% de pourcentage. Nous avons aussi le Nyanja qui compte à 17,6%. Ajouté à cela, nous avons les Tonga qui occupent 15,1% de la population. Et d'autres ethnies intéressantes comme le Londa et le Kaoundé qui comptent à 10,1% de la population. Félicité Soro qui est à la réalisation, nous permet d'avoir des images de zombies, de belles images. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles images qui pourraient servir des cartes postales. Voilà, voici la nature dont vous parlez, Patrick. Je disais tantôt, c'est un pays vraiment, vraiment beau, naturellement parlant, qui a su garder les richesses naturelles du pays. On en parle surtout quand on viendra dans le dossier touristique, je veux dire, de ce pays-là. L'agriculture, comme en Côte d'Ivoire, est un atout pour la Zambie. Oui, la Zambie est un pays qui a tous les atouts pour devenir un grand pays agricole. Pourquoi ? Parce que l'action est mise sur le développement de l'agriculture. Nous avons comme principale culture le manioc, la canne à sucre, le millé. Et nous avons aussi l'élévage et la pêche qui occupent vraiment une place importante dans l'économie du pays. Mais il faut dire que la politique a tout émis pour permettre le développement des cultures vivrières. Et cela n'est pas surprenant parce que la Zambie aime tout ce qui est naturel. La Zambie aime travailler la terre, principalement. Vous êtes sur RTID, vous suivez, on garde le contact. Patrick Ndiaka est en train de nous faire découvrir la Zambie. En tout cas, nous sommes en direct. Si vous nous suivez dans la mi-journée et en soirée, le direct sera passé en tout cas aux alentours de 13h10. Vous aurez l'occasion en tout cas d'intervenir sur le sujet du jour. On vous le rappelle, l'investissement en Afrique doit-on compter avec les jeunes ? L'éducation a atteint un certain seuil en Zambie. Nous avons l'habitude de voir que ceux qui mettent en exergue les langues locales ont très souvent un taux d'alphabétisation très élevé. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. En Zambie, on parle d'anglais, mais on remarque une chose intéressante. C'est que nous avons 70% d'hommes qui savent lire et écrire et 60% des femmes. Alors, vous me permettez de marquer le tampon sur ce point-là, 60% des femmes. Laissez-moi vous dire qu'en Zambie, la scolarisation n'est pas obligatoire, mais quand même, nous remarquons que nous avons 60% des femmes qui savent lire et écrire. Et récemment, dans un documentaire, nous avons découvert que la Zambie a un véritable problème par rapport à la scolarisation des femmes. C'est un combat qui continue de se mener. On en parlait la semaine dernière, je suis passé sur notre plateau. Remarquez un peu le travail abattu par ces dames qui ont permis aujourd'hui à 60% de filles, de femmes qui y sont instruites. Et je pense que c'est encourageant, malgré le fait qu'il y a beaucoup de difficultés pour inscrire les femmes à l'école. C'est, Dina, enfin, entorse à votre règle qui dit que plus les pays utilisent leur langue locale comme langue officielle, plus le nombre d'alphabétisés est élevé. Pourtant, ici, on n'a que l'anglais, mais on atteint des niveaux en côté d'alphabétisation. Non, peut-être que c'est une exception. Il n'y a pas de raison d'exception. Mais si on veut peut-être bien étudier là-dedans, parce que tu vas trouver qu'en Zambie, en dehors de l'anglais, c'est vrai que les langues locales ne sont pas des langues officielles, mais qui sont fortement parlées. Donc, je pense que ça peut influencer ça aussi. D'accord. On va terminer par la culture. On va mettre le trio éducation, tourisme, culture. D'accord. Alors, j'ai insisté sur le tourisme zombien. Il faut dire que le patrimoine naturel est une ressource touristique importante en Zambie. Alors, Mohamed, remarquez quelque chose. La Zambie compte les plus grands parcs nationaux d'Afrique. Nous avons par exemple la réserve de la Cafu. Nous avons aussi les plus importantes chutes d'eau avec les chutes Victoria. Il est considéré comme la mecque de la safari pédestre. C'est un très beau pays avec des ressources naturelles importantes. Tous les grands nombres, tout ce qui est beauté naturelle se retrouve en Zambie principalement. Et ensuite, viennent les autres pays africains. Merci beaucoup Patrick Ndiaka. Madame, Monsieur, l'on rappelle les généralités sur la Zambie. qui superficie 752 614 km². Population estimée à 13 millions d'habitants. La capitale Loussaka, la moine, le Quatia, qui vaut 0,9 francs CFA. Et la fête nationale, le 24 octobre de toutes les années. Merci beaucoup à vous Patrick. Nous, on va fermer en tout cas la première partie de cette émission par ce qui va suivre. Ici, on vous fait revivre ce qui s'est passé sur ce plateau la semaine dernière. Et la semaine dernière, on était sur la disparité ou encore les inégalités entre l'école publique rurale et l'école publique urbaine. Voici ce qui se dit sur ce plateau ici. Chamboule, beaucoup de choses déjà établies. Alors, c'est le moment pour ceux qui n'ont pas encore fait de s'inscrire, de continuer à aimer notre page, de poster vos réactions parce que quelque part, votre idée peut changer beaucoup de choses sur tous les sujets évoqués sur ce plateau. En Afrique, on a l'impression qu'à part les grandes villes, les autres endroits n'existent pas. Donc, ça se répéte sur toutes les choses. Vous voyez, l'école, souvent on a l'impression que dans le monde rural, c'est une manière de leur dire, vous n'avez pas votre place dans notre système. Donc, on crée les conditions pour que vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs. Quand vous partez dans les villes, que ce soit les centres de santé, que ce soit les salles de classe, mais c'est comme des cases abandonnées, c'est comme des greniers. À l'école rurale, on développe des facultés qui vont s'occuper de l'agriculture, des facultés des médecines traditionnelles et autres. Est-ce que vous comprenez ? Là, on a des universités dans les villages qui font des recherches tout près, qui sont là et qui s'appellent en plein de gens. Maintenant, dans les écoles urbaines ici, bon, on développe ceux qui vont dans les fonctions publiques. Ne vous débassez pas du sujet. Chaque école aura, comment on appelle ça ? C'est une potentiellité. D'accord, on va là, je pourrais retrouver M. Ngoura en Afrique. Je vous ferai un exemple, vous-même, au niveau de la division. Quand vous faites un reportage, juste vous sortez juste de votre division, vous faites un reportage. J'ai l'impression que, à quoi je vois, c'est uniquement qu'Abidjan. Vous voyez ? Il faut que les gens essaient un peu que les villages se font de gré de 16 ans. Mais même pas, ils s'enseignent. Voilà, on a pu s'intéresser à pas mal de domaines concernant les inégalités entre l'école publique rurale et l'école publique urbaine. Tout le monde est responsable de la chose. Les décideurs, l'État, la communauté, selon Ismaël Diop, et aussi à l'administration, selon Seydina Sherif Ahmed. Aujourd'hui, on vous l'a annoncé à l'intro de l'émission, il s'agit de l'investissement en Afrique. Doit-on compter avec les jeunes ? Bien avant de vous permettre de réagir, madame, monsieur, on va permettre à Ismaël Diop de faire l'état des lieux. L'aspect général du terrain de l'investissement en Afrique, les jeunes face au terrain de l'investissement en Afrique, comment est-ce que vous voyez l'aspect général ? En fait, dans l'aspect général, je crois que l'environnement dans lequel nous nous trouvons a confiné les jeunes investisseurs africains à investir dans un certain milieu où ils auront moins de casse-tête, par exemple dans l'immobilier, dans le transport. Pourtant, les jeunes africains ont plus de potentiel que ça. je commence par ça et je crois que c'est le système qui a confiné tout le monde dans un style d'investissement. Et il y a aussi le manque de confiance qui s'est installé entre le système et les jeunes africains qui viennent investir. Bon, quand je dis système, je n'accuse pas tout de suite les États africains, j'accuse l'environnement entier. Vous voyez, il y a plusieurs fois, il y a des jeunes africains qui ont essayé de monter des projets, qui ont essayé d'investir dans des gros projets. Soit on les a pris pour des rêveurs ou on a créé les conditions pour qu'ils aient des difficultés à avancer. et ça a eu des répercussions sur tous ceux qui voulaient investir dans leur pays. D'accord. Seydina, y a-t-il des jeunes sur le terrain de l'investissement ? Est-ce qu'ils sont présents ? Oui, les jeunes sont présents. Mais avant d'aborder ça, je vais ajouter quelque chose sur ce que M. Diop a dit. Parce que généralement, il faut reconnaître que dans nos États africains, la politique est beaucoup mise sur l'investissement étranger. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y a des délégations qui vont tout le temps aux États-Unis, en France, partout pour chercher des investisseurs pour venir investir. Donc ça fait que les États n'ont pas, je ne sais pas, ils n'ont pas quand même le temps de s'occuper de ceux qui sont sur place. Et pourtant, c'est ceux qui sont sur place qui peuvent vraiment apporter quelque chose par rapport au développement. Est-ce qu'ils sont crédibles ? Est-ce qu'ils se sont montrés bons, crédibles, bien ? Pour que je sois crédible, il faut qu'on me donne l'opportunité de m'exprimer. Il n'y a pas d'opportunité d'exprimer. Quand vous prenez les codes, généralement quand vous prenez les codes d'investissement des pays, vous allez voir que la fin est belle par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs, l'investisseur européen. Parce qu'on a l'impression que les gouvernants sont heureux de dire que devant les nations qu'il y a des Chinois qui viennent, il y a des Japonais qui viennent. Mais ce n'est pas malheureux aussi, non ? Non, c'est très malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux parce que moi, je pense que moi, étant chef d'État, je serais très heureux de dire que dans mon pays, 90% d'investisseurs sont locaux, sont nationaux. Ça serait une joie pour moi parce que l'argent qui est là, on ne parle pas de l'argent ici. L'argent est géré ailleurs. Alors, généralement, dans les codes d'investissement, celui qui vient investir, la loi l'autorise à répartir avec son argent celui-là, à répartir avec son bénéfice, à répartir même avec son capital. Donc, l'argent s'en va. Et quand l'argent s'en va, l'argent n'est pas de vaut dans nos banques ici. Pourtant, si j'investisais, si j'investisais le... Non, aucun document... Je veux dire, rien ne nous dit tout ça d'abord. Si, si. Le fait d'investir sur le terrain... Ce que je voulais vous dire, généralement, quand j'aborde un sujet, c'est que je maîtrise le sujet. Quand j'aborde un sujet, c'est que je maîtrise totalement le sujet. Ok, on revient tout de suite. Ce refélicité nous permettra de faire une transition, permettre aux populations intéressées en ville de porter leur regard sur le sujet. Fierté pour vous, chers téléspectateurs, vous êtes plus de 2098 membres qui constituent la communauté de l'émission On garde le contact. On ne va pas s'arrêter là parce que vos réactions sont constructives et certainement, chamboulent beaucoup de choses déjà établies. Alors, c'est le moment pour ceux qui n'ont pas encore fait de s'inscrire, de continuer à aimer notre page, de poster vos réactions parce que, quelque part, votre idée peut chambouler. Voilà, l'élément concernant Patrick Ndiakhan et les internautes vous a été proposé déjà. On va repartir pour voir l'opinion des personnes interrogées en ville sur le sujet du jour. En attendant que tout rentre dans l'ordre, on va continuer. Sur le terrain, les jeunes sont présents mais sont confrontés à la difficulté, vous le dites. et vous dites également que la part belle est faite à l'investissement étranger. Est-ce que c'est l'opinion aussi d'Ismaël ? Bon, moi, déjà, je dis toujours que quand on parle des problèmes de l'Afrique, déjà, l'Afrique, c'est un gros village avec tous les pays et tout. On remarque plus que quand vous prenez les jeunes nigériens, les jeunes de certains qui ont vraiment réussi dans des modèles d'investissement, c'est plutôt aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays européens où ils sont allés quand même montrer leur talent et ils ont réussi à se faire une route dans le milieu. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que chez nous, ça ne marche pas ? Quand un jeune Africain a un projet, vous avez posé tout de suite le problème de confiance. Mais avant de pouvoir finir même de présenter ton projet d'investissement, ils t'auront tellement gratté que tu vas défalquer ça sur les dividendes que tu dois avoir. Gratté, gratté. Bon, c'est une expression, on ne pouvait pas dire qu'ils t'auront tellement demandé d'ouvrir les portes avec la monnaie. On sait ça tous. C'est des choses qui existent dans tous les pays africains. Et puis, on te fait croire que tu ne peux pas atteindre certaines choses directement si tu ne payes pas certaines choses. Beaucoup de tracasserés, une administration trop aisante. Beaucoup de dépenses inentendues. Parce que souvent, quand tu fais ton business plan, tu ne prévois pas dans ton business plan de faire des sous des tables. Mais le système t'exige. En fait, c'est ça qui est déplorable. Parce que quand tu viens avec ton projet tu es un jeune africain et peut-être que tu as évolué ailleurs et que tu reviens avec ton projet d'investissement chez toi. Déjà, quand tu es confronté à ce genre de réalité, tout de suite, ça te ralentit. Ça te ralentit. Voilà. On revient tout de suite. Les personnes interrogées en ville ont été retrouvées. C'est tout de suite et maintenant. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier et écrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lévis Parker, Lévis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. On se voit sur le marché Jupiter, ils ne savent même pas que le Nouvelle est là. On peut même dire qu'ici en Côte d'Ivoire on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce qu'il n'y a pas qu'il y a de 10 ans ou c'était chaud. En Afrique, nous n'avons pas vraiment la culture des affaires. voilà, vous voyez, nous avons été conditionnés par nos parents même depuis que nous faisions nos études à être bureaucrates, à être employés. Alors on n'a pas pris cette habitude-là de prendre des risques parce que faire des affaires c'est prendre des risques. Et puis aussi, il faut dire qu'aujourd'hui avec le phénomène du coupé décalé, la tendance matue vue, les gens préfèrent quand ils ont de l'argent, écouter, s'habiller, sortir, aller s'amuser. Bon, je pense que vous pouvez cesser ça, vivre. Mais pour changer ça, ça doit commencer depuis la base à la formation. D'abord la formation au niveau de la famille, la formation à l'école et puis en société en général. Il faudrait que des émissions soient faites comme ça pour aider les jeunes africains à changer de mentalité, à investir, à prendre des risques. Je pense que c'est parce qu'on n'éduque pas correctement les jeunes à investir et on n'insiste pas sur cela à l'école. Puis si les jeunes sont plus formés et plus éduqués par rapport à l'entrepreneuriat, je pense qu'ils vont investir. Ils n'ont pas une vision pauvretique de la vie et c'est dit que demain, ils en auront encore parce que c'est des enfants à papa, c'est des filles peut-être à papa et c'est dit que l'argent est là. Parce qu'ils étaient dans la pauvreté et qu'ils ont eu de l'argent. Donc, ils préfèrent s'amuser d'investir. J'attends le 10e immédiat au fait. Les moyens dont ils se donnent pour disposer de cet argent-là, je pense que ce ne sont pas des moyens propres. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui se bat, qui est conscient de son avenir, je pense que s'il a les moyens, il doit investir pour son devenir. globalement, les responsabilités sont partagées d'un côté, l'administration, le décideur, de l'autre côté, il y a l'insouciance du jeune lui-même. Une réaction sur la toile. MC, grave, grave MC, voilà. Il dit ceci, lorsqu'on parle de la jeunesse en Afrique, nous savons tous que nous nous voilons la face. Depuis combien de temps ce débat est d'actualité ? Toujours le même programme, toujours le même retard. À quoi ça sert de faire des réflexions ? Il n'y aura jamais de changement. Lui, il est vraiment pessimiste. Et il dit ceci, j'oubliais, la jeunesse en Afrique, c'est à l'âge de 50 ans. Voyons ça aussi. On est tombé dans le pessimisme. Déjà, on va commencer à aborder sur les réactions. Oui, sur les réactions. C'est ce qu'on disait au début. En fait, le système a confiné les jeunes à investir pour eux-mêmes. C'est-à-dire, l'investissement sans trop de 4-7. J'investis, quand on dit investis, pour tout le monde, c'est peut-être mettre de l'argent dans un truc qui va te porter un profit. Bon, ce style d'investissement, c'est pour ne pas vraiment avoir un casse-tête. Sinon, si tu investis, par exemple, dans l'industrie, dans plein de choses qui peuvent être, non seulement qui peuvent avoir un apport personnel pour le bien-être des populations. Tu vois, par exemple, quand je parle d'industrie, de fabrication à long-chain, le véritable problème, c'est que, soit, quand tu viens avec un projet d'investissement, soit on te prend, je répète encore, soit on te prend pour un gros rêveur ou on pense que tu n'as pas l'âge. Et c'est la vérité ce qu'il dit. Tout grand projet parle d'un grand rêve aussi. Oui, mais il ne rêve pas parce que chacun pense que c'est à lui qu'il appartient le rêve. Tu as dit, tu viens avec ton rêve, tu rencontres des gens qui peuvent quand même créer le cadre pour que ton projet avance. Lui, il pense que toi, tu es trop jeune pour rêver et que c'est lui à 70 ans qui est assis derrière un bureau. Il pense que ce rêve-là, ça doit venir de lui. Donc, à partir de ce moment-là, il commence à avoir tous les pots de banane sous tes pieds pour que le projet avance. On va aller à Dalo, à retrouver M. Touré qui est en ligne 22-42-54. Touré, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Doit-on compter ? Oui, c'est M. Touré Karamoukova d'Apènes-les-Talois. D'accord, très bien pour la présentation. On est enchanté. On vous écoute alors, Touré. Bon, c'est par rapport au débat qui tient sur votre plateau actuellement. Oui. En Afrique, ce que moi, j'ai remarqué, nous n'avons pas le goût du risque. Maintenant, aussi, il y a un problème m' cerveau, Et enfin,